Je suis très honorée aujourd'hui de recevoir Gabrielle Rebelle. Merci d'être dans ma cuisine avec son nouveau guide des champagnes. C'est M. Champagne, M. Bulle. Et là, c'est la version 2013 du guide sur les champagnes et autres bulles du monde. Parce que tu parcours la planète à la recherche des meilleurs champagnes, des meilleures bulles, spécialistes. Cette année, il y a 18 pays, donc deux pays de plus par rapport à l'édition précédente. Et aujourd'hui, en fait, Guenelle est ici pour nous présenter son livre, mais aussi pour faire une dégustation de champagne pour le temps des fêtes. Et pour nous expliquer aussi la différence entre le cava, le prosecco et nous faire découvrir un truc qui s'appelle le cerdon. Et le cerdon, le bugé cerdon, qui est un vin effervescent rouge. Ici, donc, on est sur des cépages, un cépage très connu qu'on appelle le gamé, qui peut être assemblé avec un autre cépage local qu'on appelle le poulsard. D'accord. Alors, goûtons... Donc là, je te sers un... Donc, tu vas voir, voilà, c'est rose. Quand je dis rouge, c'est rosé. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, il est plutôt classé parmi les vins effervescents rosés. Sa particularité, c'est que ce n'est pas du tout élaboré comme un champagne ou comme un crément. Ce n'est pas une méthode traditionnelle. Il n'y a qu'une seule fermentation. Donc, une méthode ancestrale. Exactement. Ça reste une méthode où les bulles naissent, on va dire, naturellement. Il n'y a pas de l'adjonction de quoi que ce soit dedans, de levure. Ce n'est pas une double fermentation en bouteille. Et la particularité, c'est que par contre, ça va être toujours un petit peu plus sucré, on va dire, qu'un champagne, qu'un crément, qu'un prosecco. Et donc, ça va être très fin. C'est souvent assez riche. Il y a quand même du tannin, puisqu'on est sur des vins rouges. Ça sent très frais. Ça sent... Cerise. Oui. Un peu framboise. J'allais dire la pomme un peu aussi. Pomme grenade. Voilà, la pomme grenade. Ça doit être pour ça. On va goûter. C'est vraiment délicieux. C'est vrai que c'est un peu plus sucré. Les femmes ont adoré. Je pense aux femmes qui n'aiment pas trop. Ça ressemble un peu à un kire, mais en beaucoup plus fin. Exactement. Tu as tout à fait raison. En beaucoup plus subtile, en beaucoup plus raffiné. Ça fait comme un kire. Et c'est la différence avec le lambrusco. Parce que le lambrusco en Italie, c'est beaucoup plus dense, amer, en bouche. D'ailleurs, la robe est beaucoup plus prononcée. Alors qu'ici, c'est quelque chose qui se boit très facilement. Parce qu'en même temps, le degré d'alcool est très bas. C'est frais. C'est pomme grenade, justement. Et ça doit être pourquoi c'est l'importateur, Cyril Acuvé, qui me... J'ai dit, avec quoi on accompagnerait ça? Et puis, il m'a dit, du moamara. Alors, le moamara, c'est une spécialité syrienne. Je vais te faire goûter. C'est fait avec des poivrons rouges, de la mie de pain, de la meulasse, justement, de pomme grenade. Noix de pain, on l'a dit. Alors, goûte à ça. C'est supposé accompagner merveilleusement bien. Je suis venu pour grossir. Oui, on fait des accords champagne. Et ça, ça se trouve dans les restaurants syriens. Celui-là, je l'ai pris chez Alep, à Montréal, qui est un restaurant syrien. Donc, on essaie de voir si l'accord d'un moamara fonctionne... Je vois, c'est délicieux. C'est sucré puis épicé. C'est parfait. On rejoint vraiment la sucrosité dans le vin, puis le petit côté tannique. C'est deux choses quand même assez rares. Un cerdon qu'on ne trouve pas tous les jours avec du moamara, qu'on découvre aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant pour débuter la dégustation. Et c'est abordable. Alors, généralement, on poursuit avec un cava. J'ai choisi un Segura Vidas, qui est quand même un cava assez connu, un bon rapport qui a été pris. Même chose pour le Prosecco italien. Nino Franco. Nino Franco. Donc, on va goûter. Puis aussi, on va essayer de comprendre la différence, grâce à toi, entre un cava et un Prosecco. On est en Espagne, pour le cava. Alors qu'ici, on est en Italie. On est en Vénécie. avec deux petits villages également, Valdo Biadene et Conigliano. Donc, si on verse, moi, je vais verser, par exemple, ici, un verre de Prosecco. On voit les bulles. Et si toi, tu verses un verre de cava, est-ce qu'il y a une différence au niveau des bulles? Tu risques d'avoir... Non, les bulles, tu ne vas pas le voir. Tu risques d'avoir une différence dans la couleur du vin. Le Prosecco est toujours plus pâle. Toujours plus blanc, on va dire. Il tire plus vers des notes grises, des notes jaunes, très effacées. Alors que les cava vont se comporter un peu comme les champagnes, les créments. Alors, on déguste le Prosecco. Prosecco. Prosecco, toujours des bulles un petit peu plus fines. On le voit simplement dans le rapport, dans le verre, beaucoup plus fines que sur une méthode traditionnelle. C'est plutôt rond en bouche. C'est très onctueux. Et la particularité du Glaera ou le Prosecco, donc le cépage, c'est de toujours offrir des notes qui rappellent l'amande. Soit un peu amère, soit douce. Oui, oui, oui. Mais le côté fruit sec et le fruit amande. Amande, pour ceux qui aiment les amandes. Puis ici, on va goûter directement après ça le cava. Voilà. Parce qu'ici, on a quand même deux très bons rapports qualité-prix. C'est vraiment une question de goût, puis de voir avec quoi on veut faire. On est toujours à moins de 20 dollars dans le Prosecco et cava. On a un goût complètement différent avec le cava. On est moins sur l'amande. Les bulles sont un peu plus prononcées en bouche. Oui, puis ça rappelle plus les mousseux comme le crément, ou bien les mousseux que tu vas retrouver en Californie ou en Allemagne. Oui, oui, oui. Le côté un petit peu plus tosté, comme on dit. Là, c'est blond, tosté blond, pas tosté du tout brun ou noirci. Puis au niveau du fruit, tu es plus sur les agrumes et l'acidité des agrumes, ou des fruits blancs comme la pomme également. Essayons avec mes accords. Le cava, j'ai fait une spécialité de tapas espagnol. C'est du jambon serrano avec un gambas grillé. Ça fonctionne parce que comme c'est plus salé, tu sens que l'acidité est cassée, elle est coupée. Et donc, tu rejoins plutôt l'onctuosité du vin. Donc, ça marche. Oui, ça marche. Un autre accord qui marche, celui-là, c'est moi qui l'ai inventé. Si tu voulais que ton vin soit moins agressif, c'est parfait. Pour accompagner Prosecco, j'ai décidé d'aller avec quelque chose de typiquement italien, la brusquette. Mais on m'a appris que la brusquette, l'original, ça faisait seulement avec un pain grillé, une campagne grillée, de l'huile d'olive, une très bonne huile d'olive et du paprika. Puis après ça, on le goûtera avec la tomate. Ce n'est pas du piment de Cayenne, hein? Non, non, non. Tu ne t'es pas trompée. C'est du paprika, je ne me suis pas trompée. Ça marche parce qu'il y a de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est gras. Oui, c'est ça. Donc c'est le gras qu'on va rejoindre dans le vin. Très bonne huile d'olive. Si on ajoutait un peu de tomate, ça marche, hein? Oui. Ça marche encore mieux, même. Oui, on n'est pas dans une harmonie, on va dire, de sommelier. On n'est pas dans la grosse recherche. On est dans une simplificité. Mais ça fonctionne, c'est un mais simple. Le Prosecco est le vin effervescent par excellence en Italie. Merci. 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 Merci.